Alors aujourd'hui on pense qu'il y a une vraie inégalité générationnelle au niveau de la protection sociale en France dans la mesure où il y a une grosse différence entre générations, c'est-à-dire les jeunes c'est ceux qui bénéficient moins à la fois de la sécurité sociale puisqu'ils ont un régime de sécurité sociale spécifique notamment pour les étudiants qui est largement défaillant, qu'on propose de supprimer aujourd'hui mais aussi en termes de minima sociaux, les jeunes n'ont pas accès à un certain nombre d'aides. Le plus criant c'est effectivement la possibilité d'accéder au RSA quand on a moins de 25 ans qui est une position qu'on partage avec pas mal d'organisations de jeunesse aujourd'hui puisque ça apparaît extrêmement illogique, on se pose la question et il y a énormément d'aides comme ça le fait qu'on n'ait pas le droit de la même manière d'accéder au droit au chômage quand on a travaillé en même temps que ses études le fait qu'effectivement il y a un transfert générationnel qui pèse beaucoup sur les plus jeunes. Donc aujourd'hui il y a un vrai problème de protection sociale et de 18 à 25 ans si on n'est plus soutenu familialement aujourd'hui, on se retrouve sans filet de sécurité. Alors nous on réfléchit en deux temps, on réfléchit à la fois à la nécessité de créer un filet de sécurité pour les plus démunis d'une part et d'autre part à justement essayer de créer un système de protection sociale qui va justement s'adapter à la diversité des parcours et à des parcours qui vont être nécessairement plus fractionnés qu'ils l'étaient par le passé. Alors notre réflexion à ce sujet, ça va être dans un premier temps d'ouvrir tous les droits sociaux des 18 ans pour permettre aux jeunes qui sont en situation de précarité d'accéder à l'autonomie. Il y a la question du RSA mais on a aussi travaillé sur l'accessibilité de la couverture maladie universelle complémentaire pour les jeunes étudiants qui sont boursiers. Et également le rattachement des jeunes à la sécurité sociale générale, notamment pour les étudiants, comme ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, ça va être de réfléchir à un dispositif unifié qui va permettre justement de gérer les phases de transition. Les phases de transition à la fois du décrochage à l'emploi ou de l'étude à l'emploi ou entre deux emplois. Et la réflexion qu'on a eue, c'est justement tout le travail qui a été fait sur la garantie jeune, sur lequel on a beaucoup travaillé avec le gouvernement, qui permettait justement aux étudiants sans emploi, sans formation, hors emploi, hors formation, de retrouver un emploi avec un accompagnement sur un an, par une mission locale, avec une allocation d'un montant équivalent au RSA. Notre objectif aujourd'hui, c'est de fusionner ce dispositif avec d'autres dispositifs existants, notamment l'aide à la recherche du premier emploi, qui permet un maintien de bourse dans les quatre mois suivant les études. Et en fait, fusionner tous ces dispositifs ensemble. Parce qu'un des gros problèmes des jeunes aujourd'hui, c'est aussi le non-recours aux aides, aux différentes aides sociales qui leur sont proposées, parce qu'ils ne sont pas au courant, parce qu'il y a des démarches extrêmement complexes et c'est très éclaté. En unifiant tout dans ce qu'on appelle aujourd'hui une garantie jeune universelle, ça permettrait de gérer ces phases de transition. C'est-à-dire que, quelle que soit la situation, un jeune pourrait bénéficier d'une allocation transitoire sur une période d'un à deux ans et d'un accompagnement individualisé. Ça, c'est le premier volet. Et le second volet, ça va être la nécessité de gérer les parcours, le rapport entre formation et emploi. Aujourd'hui, il y a une vraie dichotomie en France entre la formation initiale et la formation continue professionnelle, dans le sens où la première est extrêmement valorisée et la seconde beaucoup moins. Notre objectif, c'est de dire que, même parmi les étudiants, alors qu'il n'y a qu'un tiers de boursiers, les étudiants en eux-mêmes constituent déjà une classe favorisée, puisque c'est ceux qui, déjà en connaissance du système, vont arriver jusqu'au bas et vont pouvoir étudier. Notre objectif, c'est de permettre de créer un capital de droit à la formation, admettons d'un équivalent Bac plus 5, qui va permettre de bénéficier de droits sociaux sur 5 ans, mais des droits sociaux transférables et fongibles. C'est-à-dire, c'est un peu technique, mais tout simplement, l'objectif, c'est de soit on va pouvoir bénéficier d'une bourse pendant nos études, soit 5 ans, soit moins, si on souhaite faire des études plus courtes, soit on pourra utiliser ces droits plus tard dans notre carrière. Et c'est justement l'intérêt, c'est de créditer ces droits dès l'origine, avec un capital de base, dans le compte personnel de formation, qui fait partie du compte personnel d'activité. Ainsi, on pourrait, par exemple, commencer à travailler à 18 ans, puis revenir en formation plus tard, faire de la formation initiale dès le début, ou faire un petit peu des deux. L'objectif, c'est vraiment quoi ? C'est d'avoir des parcours qui seront sécurisés, de dire, si on a une personne d'emploi, si on se retrouve dans une situation, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, on aura toujours cette sécurité de dire, on peut avoir accédé à nouveau une formation, on a toujours ce capital qui est là, on a toujours cet élément-là, et avec de l'autre côté, la garantie jeune qui permet de gérer les transitions. Et en fait, c'est l'ensemble de ces deux éléments qui, pour nous, figure, permet de poser les bases d'une sécurité sociale du 21e siècle. Alors aujourd'hui, une des réflexions sur le revenu citoyen, dans le sens, il y en a deux, il y a la possibilité de se consacrer à des activités non marchandes, et il y a la possibilité, justement, de s'adapter aux mutations du marché du travail. Les mutations du marché du travail, comme je le disais, il y a vraiment un côté fractionné dans la manière dont on va avancer, au fur et à mesure des différents emplois qu'on va occuper, au fur et à mesure des formations, on va faire forcément un côté navette, aller-retour, emploi, formation. Et le revenu citoyen a cette vertu, justement, de gérer la transition entre les deux, de permettre de ne pas se retrouver démunis sans rien, si on n'a pas forcément le droit au chômage. Et le côté, l'engagement à côté, c'est aussi quelque chose qu'on promeut énormément, c'est-à-dire la possibilité de s'engager sans forcément devoir tirer une croix sur un revenu à côté de ça. On pense qu'il y a pas mal de choses qui avancent dans ce sens-là aujourd'hui, notamment la création du congé formation dans le cadre de la loi égalité citoyenneté. Ça reste embryonnaire, il y a encore beaucoup d'améliorations importées, mais c'est un début. Et à l'heure actuelle, nous, ce qu'on propose vraiment, c'est d'avoir cette réflexion de dire, de gérer les transitions et gérer les périodes entre l'emploi et le non-emploi, quitte à, justement, ce n'est pas forcément une période qui est subie, ça peut être une période qui est choisie, à la fois pour des raisons familiables, comme élever des enfants, par exemple, ou des raisons d'engagement syndicaux, associatifs, etc. L'objectif sous-jacent, il y a un objectif commun, en fait, entre ce que nous, on propose aujourd'hui et justement le revenu de base tel qu'il est aujourd'hui, le revenu citoyen tel qu'il est formulé aujourd'hui. Et au final, du coup, on constate quand même quelques limites par rapport au revenu citoyen que, justement, on n'en a pas forcément. Ces limites, c'est par exemple, ça va être tout le côté de trappe à inactivité dont on a déjà un petit peu parlé et le risque, justement, un petit peu stigmatisant de percevoir un revenu, justement, sans contrepartie, ce qui peut être très utile dans certains cas, mais pas nécessairement. Donc, à l'heure actuelle, on pense que le meilleur moyen de permettre l'émancipation de tout le monde, c'est encore, justement, un emploi digne et stable, vraiment, d'avoir ce travail-là. Et donc, du coup, on n'est absolument pas fermé à l'idée, mais il faut vraiment avoir une réflexion sur, justement, la structure de ce type de revenu pour ne pas polariser le marché du travail entre ceux qui sont déjà extrêmement qualifiés et qui pourront travailler et ceux qui ne seront pas qualifiés et qui devront, du coup, soit se contenter d'un revenu de base, soit avoir un revenu de base et, justement, travailler à côté dans des plateformes décentralisées comme ça existe déjà avec Uber, par exemple. Ça risque qu'on a énormément et qu'il ne ferait que creuser les inégalités. Donc, à l'heure actuelle, effectivement, il y a des vertus importantes à ce revenu citoyen, mais il y a aussi la nécessité de réfléchir un petit peu, comme je l'ai dit, les phases transitoires et la question de la formation tout au long de la vie. Ce sont des thématiques qui sont extrêmement intriquées. Merci.